On va commencer, on reprendra un petit peu, mais j'en parle. Donc on va parler un peu de Elul dans le Chachal. Il y a les commentateurs qui posent une question très simple. Vous savez que dans Elul, on reprends par Elul qui vient des années en Chachal. Dans Elul, il n'y a pas de verset dans la Torah qui parle d'Elul. Il n'y en a pas. Elul, tout ce qu'on connaît de Elul, de la Torah, des K'toub et M'débi, c'est sur des Rémazim. C'est toujours des Rémazim, c'est toujours des... La fin du verset, c'est Yul, Yul, Yul. Il n'y a pas de... À ce point-là, il y a même le mois d'Elul. Vous avez vu, moi, on l'a dit que... Il n'y a pas de Tamou, Stichri, Ada, Nisan. Ce n'est pas des noms d'origine biblique du tout. Ça, ça vient de Babel. Oui, c'est le premier, deuxième, troisième mois. Premier, deuxième, troisième, sixième mois, septième mois, le mois d'Athshua, etc. Or, le sixième mois qui est le mois d'Elul, qui est d'ailleurs le Vav, c'est intéressant, qui est convulsif, c'est... On n'en parle pas, à toi ! On n'en parle jamais ! Bon, par contre, il y a énormément d'allusions. Je me rappelle à tous les noms, il y en a des dizaines, peut-être des centaines. À nous, des dodi, des dodi, des dodi, des dodi, des dodi, des dodi, je ne les ai pas en tête, mais il y en a plein. Voilà, on ne sait pas, à Pourim. Il y a énormément, énormément, énormément de Rémazim. Pourquoi ? Bien entendu, ce n'est pas un hasard. C'est que le mois d'Elul est lié à la notion de Rémazim, de l'allusion. Alors, c'est quoi le Rémazim ? Le Rémazim, ça envoie à quoi, Shalom ? La notion du Rémazim, ça envoie à quoi, Shalom ? Ça envoie, la Gman elle dit, venez-y. Un eshamma qui est caché. Oui, mais plus précisément. Tu vois dans la vie de l'homme ? Oui, oui. La Gman elle dit, Chacham dayo bereniza. La Gman elle dit, Chochma, un Chacham, ça suffit de lui donner une allusion, il comprend tout de suite. Il n'y a pas besoin d'expliquer. La Gman elle continue, il faut lui donner des coups de bâté sur la tête, parce qu'il comprend. C'est-à-dire que la notion de Chochma, la notion de comprendre en Rémazim, ça aussi c'est bizarre, pourquoi ? Pourquoi la Chochma elle est liée à l'allusion ? Non, c'est plutôt la Bina qui est... Non, la Chochma. La Chochma c'est le premier, c'est le premier. Oh, alors on va approcher. Alors, la Bina c'est comme on est au fait de la Chochma. Mais la Chochma c'est Rémazim. Pourquoi ? Vous avez bien commencé. Parce que la notion... Chochma. Oui, Chochma, bien entendu. Chochma on explique aussi ça ce que ça veut dire. Parce que quand c'est... Allez, allez, allez. Quand c'est implicite, il faut faire appel à la Chochma. Bon, ça c'est évident que, comme c'est implicite, c'est pas expliqué, donc il faut faire appel à la Chochma. Mais ça c'est pas une analyse des sens. C'est une conséquence. En essence, pourquoi la... Pourquoi est-ce que la Chochma est... Alors, parce qu'on a été la Chochma même. Il n'y a qu'un sans Chochma avec moins de Chochma, et ça vous comprenez que c'est un effet. C'est pas une raison. C'est un effet. C'est une conséquence. Quelqu'un qui est Chacham, il va comprendre déjà tout ce qu'il y a. Effectivement, mais en quoi ça envoie à l'essence de la Chochma ? Alors vous allez dire Chochma, c'est Chochma. Chochma, ça il faut bien comprendre ça. Chochma, Roletana, tout à fait. C'est aussi lié à ça. C'est-à-dire que quelqu'un peut connaître énormément de choses. Connaître énormément de choses, ça ne fera pas de lui un Chacham. Ça ne fera pas de lui un Chacham. Il y a des gens, par exemple, qui connaissent énormément de choses, qui s'appliquent avec ça, mais dès qu'on peut faire... Si vous connaissez des médecines qui se... Moi je sais très bien, il y a des gens qui disent « Vous avez mal au ventre ? » Il faut mettre une bouillard chaude pour réparer le mot de ventre. On peut tuer quelqu'un quand on fait ça, des fois. Ah, pourtant ça marche, la maa. Vous savez que ça ne marche pas, mais là, ça ne marche pas du tout ici. Donc on n'a pas le... Chochma, à part le fait que la Chochma, elle en avait déjà expliqué, est liée fondamentalement à la notion de curiosité, d'étonnement, de sourire à ce qui est autre. Ça en avait expliqué ça. Il y a un autre maalach, de ce qu'elle veut dire Chochma, c'est le kohar de comprendre le maalach des choses. Ma. Qu'est-ce que c'est la maout ? C'est pour ça qu'on dit en hébreu maout. C'est-à-dire de comprendre où vont les choses. De comprendre la logique interne des choses. La logique interne des choses. Où vont les choses ? Le maalach. Le racham, c'est celui qui comprend où vont les choses. C'est pour ça que la Chochma est liée au remèze. Parce qu'on va y être même dans la Kabbalah, tout est lié. Il y a les Kabbalah, drach, remèze, pshat. Dans la Kabbalah, vous savez que vous avez les sphirotes. Il y a le kéter qui est tout en haut, qui est le racham qui n'est pas tout entendement, toute compréhension. C'est le racham Hachem. Et après, la deuxième interne, c'est la Chochma. La Chochma, c'est tout le projet, mais encore non développé. La Bina, Kaka parla de la Bina, va être comment ? Quelles sont les conséquences conceptuelles, les conceptions d'idées qui vont sortir de la Chochma ? Donc la Chochma, en essence, c'est quoi ? C'est la fulcurance de la vérité qui contient tout, mais qui n'est pas encore révélée. C'est un niveau de vérité, vous comprenez ? C'est comment les choses sont en essence là, mais qui ne sont pas encore révélées. La Bina va les révéler. Et donc le racham, c'est celui qui est capable d'être sensible à cette révélation de la vérité qui est encore, où tout est là, tout est là, mais tout n'est pas encore expliqué, justement. Dès qu'on explique, on est à la Bina, on n'est plus à la Chochma. La Chochma, c'est la repréciance, c'est la compréhension de la chose dans tout son devenir, avant même de l'avoir pu l'élaborer, d'avoir pu l'âne, l'ouvrir à la personne. Vous comprenez ? C'est-à-dire que comment traduit Bereshit le Targoumi au Jaraï ? Bereshit, il dit Berchochmouta. C'est-à-dire que la Chochma, c'est toujours lié au Bereshit. La Chochma, c'est toujours lié à l'origine, au début, à tout ce qui est le début. D'accord ? Ça, c'est clair. Or, s'il y a un début, il y a une fin. Qu'est-ce qu'il appelle une Aharit ? S'il y a un début, il y a une fin. Vous savez que la grande discussion qu'on a avec les philosophes grecs, c'est de savoir est-ce que le monde est éternel dans le passé ou pas ? S'il est éternel dans le passé, il a une grande chance d'être éternel dans le futur. Mais s'il y a un début dans le passé, il a une grande chance d'avoir une fin. Ce qui est un début, normalement, même d'apprendre la logique, de la mathématique, même de la physique, ce qui est un début, il a forcément une fin. Parce qu'il n'y a pas de début, il n'y a pas de fin. Pourquoi ? Je l'ai avec la Koucha, une des Koucha que posaient les Rahamim aux grecs. Il disait si le monde est infini dans le passé, c'est impossible logiquement. Pourquoi ? Parce qu'il faudrait une infinité de temps pour arriver au moment où je vis maintenant. Or, cette infinité de temps, elle n'est pas encore épuisée, donc on ne pourrait jamais arriver en présent. C'est une Koucha qu'on peut logique, en pure logique, on peut poser aux gens pour dire que le monde est éternel. En pure logique, le monde ne va pas être éternel. Parce que ça veut dire qu'il n'y a pas de début. Donc c'est infini. Il faut bien comprendre logique que c'est infini. Ce n'est pas juste une ligne droite qui ne commence jamais. C'est que c'est vraiment infini. Donc c'est infini, il faudrait que pour que le monde présent puisse avoir lieu, qu'il y ait eu une infinité de temps. Or, tu n'as jamais atteint l'infini puisqu'on est dans un temps sectorié, puisqu'on est dans quelque chose de mesurable. Donc on n'a jamais encore atteint l'infini, on n'existerait pas. Donc le monde ne peut pas être infini. Bon, ça c'est une Koucha que les Rahamim posaient aux grecs. Mais en tout cas, si je vous demande la question, pourquoi est-ce que les grecs pensaient que le temps est terrifiant ? Pourquoi ? C'est très intéressant ça. Je ne sais pas comment on a le temps. À quelle heure on aura été ? À moins de quart ? Ça va, à moins de quart ? C'est trop tard. À moins de quart, c'est bon ? À 16h, je serais 16h. Non, 16h. À moins de quart, c'est bon ? On va quand même essayer de parler parce que ton va quand ça va nous amener à l'eau. Pourquoi est-ce que les grecs pensaient beaucoup de gens pensent que l'on est éternel ? Dans le passé, dans la matière d'éternel. Pourquoi ? Parce que vous savez que ça, c'est la grande erreur des scientifiques en été. On n'est pas quant à des scientifiques, mais c'est la grande erreur des scientifiques. C'est que le temps, si je vous demande d'expliquer ce que c'est le temps maintenant, chacun m'a donné une image du temps qu'il y en a qu'un. Si je vous demande l'image du temps, c'est quoi le temps pour vous ? Si vous deviez faire un mouvement, c'est quoi le temps ? Un chair ? Non. C'est sûr. C'est sûr. Un même chair. C'est quelque chose qui coule. Quand on dit à quelqu'un « dessine-moi un escalier en clé de la son », tout le monde fait comme ça. On fait le mouvement. Si vous dites comment le temps, vous faites un mouvement comme ça. Donc le temps, quand on le fait de façon naturelle, c'est toujours la suite de quelque chose. Une seconde après une seconde après une seconde. Comme ça, naturellement, on voit le temps. La solution. La marge du temps. La marge du temps. Dans cette vision du temps qui prend, qui est vraie dans la façon expérimentale qu'on a à vivre le temps. Il ne peut pas avoir de première seconde. Puisque la première, ce serait la suite de rien. Il ne peut pas avoir de premier temps. Un instant-duit. Non, à partir de maintenant. Mais qu'est-ce que c'est cette seconde ? Puisque ce n'est pas le même chair. Si le sens du temps est d'être une continuation, il y a un premier temps qui n'est pas une continuation. C'est impossible. Donc il n'y a jamais eu de début. Le premier temps n'est pas considéré comme un temps connu maintenant. Donc le premier temps, ce n'est pas un temps, c'est quoi ? Dans le premier temps, c'est un début. Alors c'est quoi ? Ça échappe à la perception. C'est un moment. C'est un moment. Non, mais vous savez que c'est pour faire très attention parce qu'on fait des projections géométriques. Comment vous résolvez le problème en disant, ça n'est rien, mais au début, ça commence. Mais quand on parle en naissance, ça ne marche pas. Parce que si je considère que le temps, c'est en naissance un même chair, il ne peut pas avoir le début disant qu'il n'est pas un même chair. Donc le temps n'est pas un même chair. Le temps, c'est le fils qui est devenu le passé. Oui, mais vous savez que le Gaon dit que le temps, Béréchit, c'est la création du temps. Dieu a créé le temps. Le temps est une création. Ce n'est pas le résultat des mouvements d'espace. C'est une création. C'est le parchemin universel dans lequel toute l'histoire de l'humanité va avoir lieu. Dieu a créé l'espace et a créé le temps. Mais il a créé le temps avant l'espace. Il ne peut pas avoir l'espace sans temps. Bon. Mais en tout cas, vous comprenez. Une fois, j'avais dit j'étais dans un colloque de scientifique qui leur disait imaginez qu'on n'aurait aucun accès à ce que c'est la gestation d'un enfant. Imaginez que ce serait invisible d'un point de vue de la science. Tout le monde sait comment ça marche. On peut voir avec des échographies, avec de la radiographie, on peut voir ce qu'on veut. Mais imaginez qu'on ne pourrait pas voir. Ce serait impossible. Ce serait de l'ordre du mystère absolu. Et que vous arrivez dans un scientifique et vous lui dites ce qu'un homme peut vivre dans l'eau sans respirer, sans manger, pendant des mois. Et vous lui dites ah vous êtes un rêveur, vous êtes un fou. Ça n'existe pas. L'homme pour vivre il a besoin de respirer, il a besoin de marcher, il a besoin de manger, il a besoin d'excepter, etc. C'est du rêve. Je crois qu'un homme peut vivre dans l'eau sans manger, sans boire, ça n'existe pas. Donc vous voyez que avant la création de l'homme, enfin avant de l'homme comme nous on vit, il y a un état qui est sa gestation qui n'obéit absolument pas aux règles qui vont prévaloir après sa création. Donc c'est la même chose, le temps lui-même, quand on tue le vie d'une façon expérimentale, c'est la même chaire. Mais ce qui a prévalu à sa création n'obéit pas aux mêmes règles que la création du temps. Donc il y a un début. Vous comprenez ce que ça veut dire ça ? C'est ça le décalage, une sorte de rupture épistémologique dans la tête. On a une façon de penser qui est structurée par une évidence. T'as raison ! Mais cette évidence n'en fait pas une totalité. C'est une conséquence d'autre chose qui lui a ses propres logiques, ses propres règles. Et de croire que c'est la même chose, c'est idiot ! Et donc, puisqu'il y a un début, il y a une fin. Or, et ça il faut bien comprendre, ça il faut bien comprendre pour Elul. Vous savez que Elul, à l'une des dodi-méthodili, c'est composé, les dernières lettres, c'est Yud, 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 Yud. 40. Donc le mois d'Elul touche à 40. Le mois d'Elul, c'est pas que la préparation au Shana. C'est un monde d'amour extraordinaire avec Dieu qui nous amène à Kippour. Donc il y a 40 jours. Ces 40 jours sont déculpés en 30 plus 10. 30, c'est les 30 jours des Lul. 10, c'est Yassariyam Yachouba. Les 30 jours des Lul, c'est justement le Aharit, la fin du temps. Et les 10 jours qui sont de Rosh Shana à Kippour, c'est le Réchit. Ça il faut bien comprendre que c'est une notion fondamentale. C'est une notion de Aharit, Réchit. Vous savez que dans la Kabbalah, c'est ce qu'ils appellent Zeyir Rin Pin, c'est-à-dire une petite manifestation de la vérité. C'est-à-dire que il y a la totalité de la création qui va passer par un début, toute l'histoire de la création, temps messianique, mille ans, et après on ne sait pas ce qui se passe. Il y a une finalité au monde. Ça c'est la globalité, c'est la totalité. Cette totalité qui est la grande révélation, on va dire, elle se vit de façon beaucoup plus petite à d'autres niveaux. Par exemple, une journée, c'est aussi une naissance, une vécu, et une vente. Un peu. Une semaine, c'est aussi comme ça. On a le Shabbat, la semaine qui va vers le Shabbat, la finalité de ce Shabbat. Le Shabbat arrive à une sorte de totalité spirituelle qui amène en vérité à quelque chose de nouveau après. Dans l'année, c'est aussi pareil, tout le temps, c'est en béé au même cycle. Dans une année, il y a en bééité la puissance de toute l'histoire, de tous les temps, de toute l'aménité. Et cette année, elle est composée avec un Rechit et un Akharit. Rechit, c'est Asaryam Etchua, Akharit, c'est Elul. Et Elul, c'est Akharit. Mais ce qu'il faut bien comprendre, même pour nous, d'un point de vue existentiel, c'est qu'on ne pourra avoir un Rechit que si on est capable d'assumer l'Akharit. Akharit, c'est si on est capable de finir, de conclure un cycle, alors un cycle nouveau pour arriver. Et les Balimoussas nous disent qu'une des choses les plus graves dans la vie, c'est que, et chacun peut voir ça, ça nous arrive à tous, c'est qu'en réalité, on vit dans l'inachevé du cycle. On fait des choses qui sont inachevées. Et comme on reste dans l'inachevé, on n'arrive jamais véritablement, on ne commence jamais à rien de nouveau et on patine au même endroit. Or, la seule façon de commencer quelque chose véritablement à un dépassement, ou je commence à quelque chose de nouveau qui m'amène à une nouvelle perspective d'existence spirituelle et qui ouvre en moi des choses qui étaient complètement fermées avant, c'est que je suis capable de finir un cycle. Quand j'ai vécu complètement la Harit, alors il peut y avoir un Réchit qui va naître. Si je ne suis pas à la Harit, je ne peux pas avoir un Réchit. Et pendant l'année, c'est pareil. Si je n'ai pas fait le Réchit, il ne faut pas avoir un Réchit aussi. C'est-à-dire, même si je fais la Réchit, je ne voudrais pas faire ça. Non, mais le Réchit nous est imposé. Le Réchit, il y arrive. Ah oui, il y a raison. On fait une année bidon. On reste tout le temps. Maintenant, il y a l'autre qui vient et vous dites je n'ai pas commencé. Si je n'aurai bien bien finir, je n'aurai pas fait un cycle. Non, mais vous restez avec le cycle des achevés de l'âge de 3-4 ans. Non, mais de mon année, c'est-à-dire le Réfro mi-moi qui était manqué. Non, mais si vous ne l'avez pas verrouillé, vous allez dire mais lui-même, c'était même pas Réchit. Parce que l'année d'avant, vous avez peut-être fait la même chose. L'année d'avant, l'année d'avant, l'année d'avant. Donc on n'a jamais commencé. Si je fais un bon à Harit. Si vous faites un bon à Harit, on peut arriver à un Réchit. Par exemple, le Grah, il dit, le Ramban, il dit qu'il y a deux sortes de tshuva. Il y a une tshuva quand quelqu'un fait une faute, il doit enlever la saleté qui est dans lui. C'est une tshuva. Il y a une autre tshuva que c'est la tshuva de Elul. C'est la tshuva de la fin des temps. C'est une tshuva qui amène à Géoula. Ça veut dire la notion que ça ne peut pas continuer comme ça. L'Elul, une des notions les plus importantes, l'essence de la tshuva, c'est de consister à un moment donné sur le plan. On ne peut pas continuer comme ça. Admar Takra. Non, pour nous, je ne peux pas rester toute la journée, toute ma vie à ce niveau-là. Il faut que je commence à grandir un peu. Il y a une conscience de la révolution. Pas que je suis mal, je ne peux pas faire de faute, je suis très bien. Mais on peut aller beaucoup plus loin, il faut commencer à grandir. C'est ça, Elul. Et pourquoi c'est ça, Elul ? Parce que c'est libre, vous savez qu'il y a une question. Vous savez que chaque année, chaque mois, correspond à un sens. Attends, il n'y a pas cinq sens, il y a douze sens. Nous, on connaît les cinq sens, il y en a douze. Par exemple, le mois d'Alar, tout le monde a trouvé, c'est quel sens ? Le rire. Comment ? Le rire. Le rire. Bravo. Le mois de Nissan, on peut trouver, c'est quel sens ? Celui. C'est ça, la parole. Donc il y a des sens, il n'y a pas que le toucher. Quel est le sens du mois de... Le Seva Itza, il est très, très, très riche en savoir qu'est-ce que c'est les sens. Il y a chaque mois, vous savez que dans la Trabé, vous avez vous avez douze lettres Pchutot qui sont par rapport aux douze mois. Il y a des Fulot et des Imaot. Mais il y a des douze Pchutot qui sont Pchutot. Il y en a douze. Par rapport à chaque lettre, c'est un mois. Chaque lettre, c'est un mois. Et chaque lettre, c'est un sens. Et chaque lettre, c'est une tribu d'Israël. Chaque mois, c'est une tribu d'Israël. Et aussi, chaque lettre, c'est une tribu d'Israël. Elul, c'est quoi ? Prenons Elul. Et chaque tribu, ça représente un sens aussi ? La tribu d'Israël Elul, c'est laquelle ? Gad. Gad. Quelle lettre, c'est le Youd ? Quel sens, c'est le Maasé ? Quel rapport entre ces trois éléments ? Maasé, acte, agir. Youd, ce qui est déjà un peu contradictoire parce que Youd, c'est la pensée, normalement, c'est le spirituel, c'est pas l'acte. Et Gad. Or, Gad, il avait une spécificité tout à fait bizarre. Samouraïque. C'est un samouraï. C'est qu'on disait, Karim Halalé Gad. Dans les chemins de combat, dans les champs de bataille d'Israël, Gad était terrible. Il coupait la tête et le bras de ses ennemis d'un seul geste de dépit. Il avait une sorte de... Vous savez, on appelle ça, là. C'est les Japonais juifs. Les Gad, c'était les Japonais. On dit en français une... C'est les Japonais qui ont un prix de Gad. C'est ça. On a dû apprendre leur technique de... Non, non, il y a un truc en escrime qui s'appelle la... Joute, non, pas du tout. Il y a un truc qui fait que Jean, c'est imparable. Enfin bon, Ixal est coupé la tête et le bras d'un seul mouvement. Alors, tout le monde comprend que c'est pas juste un truc de guerre, de samouraï, de art martiaux. C'est pas juste ça. C'était la notion, justement, de la tête et de l'acte. L'acte n'a assez vénichement. L'acte est la parole. L'acte est la pensée. C'est-à-dire que tout le monde comprend qu'à Elul... Qu'est-ce qu'il s'est passé à Elul ? À Elul, on passe d'un peuple déchu à un peuple élu. On a... Pour le 17 Tammuz, on nous a repris l'étape, les premières tables de la loi. On nous redonne l'étape de la loi à Kippo. Ce qui fait la co-transmission entre la perte des tables de l'Ukhot et la récupération de l'Ukhot, c'est Elul. C'est Elul qui va réintroduire la possibilité d'avoir les erreurs. Alors, ça, il faut bien comprendre. Il faut bien comprendre. C'est que les premières tables... Qu'est-ce qu'il faut entre les premières tables et les deuxièmes tables ? Les premières tables, c'est la parole de Dieu qui est donnée dans un kéli qui est elle-même divin. Puisque les tables de la loi ont été, à ce moment-là, elles sont données par Dieu. Elles sont données par Dieu. Donc, ce n'est pas simplement la vérité qui est donnée par Dieu. C'est le support de cette vérité. Bon, ce que ça veut dire, il faudrait faire un cours soin sur ça. C'est-à-dire qu'on avait, c'est la prophétie, une prophétie extraordinaire, l'immortalité, le fait qu'on devienne immortel. Énormément de choses qui font que ce n'est pas simplement le vrai qui tombe. C'est que les kéliques pour accepter ce vrai deviennent eux-mêmes d'ordre complètement transcendants. Ça, on l'a perdu. Les deuxièmes tables de la loi, là, c'est la même parole de vérité, mais elles s'inscrivent dans le désir de l'homme, dans l'homme. Plus l'homme va vouloir de la Torah, plus il va y aller vers la Torah. Quelqu'un, il peut rester idiot toute sa vie, il n'a pas s'intéressé au concept. Il a le droit, c'est la liberté. Il fait toute la Torah, tu lui parles d'idées, il dort. Il y en a comme ça, ça ne les intéresse pas. Pourquoi ? Ils sont choisis au fond d'eux-mêmes de vivre selon la conformité de la matière. Ça ne les intéresse pas tout ce qui se fait. Et la Torah, par contre, la Torah, c'est quelqu'un qui va avoir le désir de l'infini, le désir de vérité, il peut monter très, 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 très. Tout va être progressif. C'est comme ça. Ce que dit un camarade, si tu trouves la Torah vide, c'est toi qui est vide. C'est toi qui va illuminer, c'est comme une onde, c'est toi qui a la torche. Tu éclairs, la Torah t'entend en scène. Tu ne l'éclairs pas, c'est sombre. Tu ne vois rien. Mais la lumière vient de toi avant. Ça va être ça, les vérités. Mais tout le monde comprend que pour faire ça, c'est ça le mouvement des Lul. Et Lul, c'est la capacité de réintroduire dans l'homme cette dimension d'infini qu'on a perdue. C'est ça qu'on doit faire. Tout le mois des Lul, c'est le tchikoum de rentrer en nous une éternité, une infinitude, une vérité divine qu'on a perdue, qui s'est brisée à chaque autre. C'est ça qu'on doit essayer de faire. C'est pour ça que c'est le Yud. C'est ce que dit le gars de Vilna. Le Yud, c'est la pensée. C'est la pensée. C'est l'infini. C'est l'être divine. Pourquoi c'est le Yud ? On va assez. Parce que c'est ça justement Elul. Elul, ce qu'il nous a demandé, c'est de faire un acte qui réactualise dans notre existence, dans notre vie, la notion du Yud, la notion de l'infini. Et c'est pour ça que c'est le dit à Gad. C'est la reconnexion entre la vie, l'acte et la tête, la pensée. Comprenez ? C'est ça que le travail d'Elul. Ce qui veut dire concrètement pour nous à Elul, qu'est-ce qu'on doit faire ? Le travail fondamental qu'on doit faire à Elul, c'est lequel ? Le travail fondamental à Elul qu'on doit faire, c'est de s'interroger sur comment j'investis mon existence. Est-ce que mon existence est liée un tout petit peu à l'éternité, à la vérité, à la divinité ? Ou est-ce que mon existence fondamentalement est liée à un rythme, à des soucis qui sont complètement matériels ? Et je rajoute sur ça un petit peu de Torah, de religion. C'est ça qu'il faut se poser comme question à Elul. C'est-à-dire la Tshouba de Elul. Et c'est ça qui va nous faire gagner le din, c'est comme ça qu'on va arriver au Shana. Ce qui va nous faire gagner au Shana, ce qui va faire qu'on va passer dans un circuit qui va faire vide le... Ok, Atkan, le cycle que je dois être capable de finir, c'est de comprendre jusqu'à un an j'ai fait ça, très bien, mais c'est limité. Il faut que je m'arrange de cette limite pour trouver quelque chose d'un peu plus illimité, un peu plus haut, qui va m'ouvrir, qui va faire que donc ce que j'ai fait jusqu'à un an, et pour arriver à nouveau à une nouveauté qui m'ouvre à une nouvelle perspective. C'est ça le travail qu'on a à Elul. C'est très dur. Mais c'est ça le travail qu'il nous a demandé à Elul. À Elul, l'essence du travail, c'est de passer d'une déchéance à une élection, ça, c'est au niveau collectif, au niveau de tout un Israël, on a perdu l'État avant de retrouver les lois, donc de retrouver le youd, c'est de retrouver le youd, c'est par un acte, et c'est de comprendre que jusqu'à maintenant j'ai vécu un cycle, je ne peux pas me reconduire encore à l'année prochaine, c'est pas possible. C'est fini, j'ai été jusqu'à là, c'est bien, mais ça ne suffit pas. À partir de maintenant, je finis ça, et je commence quelque chose de nouveau. Quand je fais ça, je rentre dans un chemin lumineux à vos attachés. C'est clair ? Ça, c'est un problème à partir. Maintenant, la deuxième partie, c'est Rosh Hashanah. Comment on arrive à Rosh Hashanah ? Vous savez qu'il y a un midrash assez extraordinaire qui dit que quand Dieu a voulu créer l'homme, il a convoqué les anges. Donc, Rosh Hashanah, est-ce qu'on va créer l'homme ou pas ? Une partie des anges a dit, Ibaré, il faut créer l'homme. L'ange de l'amour a dit Ibaré. L'ange d'Azaka, il a dit Ibaré, il est capable de faire de l'Azaka. Une partie des anges et surtout ne créent pas l'homme, c'est une très mauvaise idée. Pourquoi l'ange du chaleur ne dit surtout pas les coulots qui se bagarrent, les hommes se bagarrent tout le temps. Il n'y a pas un siècle où il n'y a pas eu des guerres abominables, il n'y a pas des problèmes de guerre. L'ange de la vérité dit surtout ne créent pas l'homme où il est coulots chacrés, etc. Et au milieu de la discussion, Ibaré, 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 pourquoi tu les suscites d'une discussion ? C'est pour dire, pour combiner de dire j'ai déjà créé l'homme. Qu'est-ce que le rôle du droit de conseil ? D'abord, ça ce n'est pas une grosse couche à ce conseil que de Rachidi qu'il n'a pas le droit de conseil mais c'est pour nous apprendre le dérégérette qu'il faut toujours demander aux gens qui sont plus petits que nous. Mais s'il a besoin de conseil et il veut nous apprendre ça, il devrait attendre la réponse et après décider. C'est comme si je vous demandais un conseil. Ça vaut le coup que je travaille un outsider. Mais c'est un exemple pour vous. Oui. Pas dans le sens qu'il est dans des conseils mais c'est un exemple pour vous de suivre les... Oui, mais c'est un mauvais exemple. Non, dans le sens où les anges qui ont répondu ce qu'ils ne voulaient pas que l'homme soit créé, c'est un exemple pour en fait, c'est un délattrationnel. À ne pas suivre l'ange de la vérité qui dit les hommes de l'Oshéka, on sait que nous l'homme justement, comme l'ange, il a dit ça et qu'on a malgré tout été créé donc il faudrait qu'on aille à la base de ce qu'il pensait. C'est-à-dire Oui, oui. Tout à fait, mais la question là maintenant c'est de savoir pourquoi Dieu suscite une discussion, ne laisse pas conclure la discussion et comme il y a une discussion, il dit j'ai déjà créé. C'est la question. C'est ce que je vous demande et je reprends l'exemple. Est-ce que ça va le coup de travail au Psaida ? Vous dites oui, vous dites non, tout d'un coup je dis mais je suis déjà inscrit. J'ai vu que M. Lassrick tout à l'heure a signé. Vous allez me dire vous m'avez demandé alors. Si vous avez déjà fait le mot le Rishima, ça va pas ? Il faudra les a priori que peuvent avoir des ans sur l'âge. Non mais on aurait pu demander qu'est-ce que vous pensez parce que j'ai déjà créé l'an, qu'est-ce que vous en pensez ? Pourquoi susciter une discussion et après au milieu de la discussion il a déjà été créé ? Prenez la question. Vous suscitez une discussion et vous n'attendez pas la conclusion. C'est pas normal. D'abord c'est pas poli. Bon. En réalité, le moral de Paragüidespie qui dit c'est pour nous enseigner un enseignement cardinal qui est que l'homme en essence c'est une discussion. Jusqu'aujourd'hui la discussion va continuer. C'est pas qu'il y a des... L'homme s'est libarré à libarré. L'homme en essence s'il est libarré à libarré. Un homme il a la liberté c'est la différence entre l'homme c'est ça la différence fondamentale entre l'homme et toutes les autres créatures. Les autres créatures elles sont libarrées. Dieu n'a pas créé quelque chose si ça ne vaut pas le coup de créer cette bouteille elle n'a pas été créée. Si Dieu a décidé qu'elle soit créée ça vaut le coup qu'elle soit créée. Donc on a déjà dit pour elles que ça vaut le coup d'être créée. Les anges on a déjà dit pour eux que ça vaut le coup qu'ils soient créés. Les animaux aussi. Donc ils n'ont pas de liberté. Pourquoi ils n'ont pas de liberté ? Parce qu'on a déjà décidé pour eux que ça vaut le coup qu'ils soient créés. Mais quand on crée l'homme au milieu de la discussion ça veut dire quoi ? Que l'homme il est les deux. Qui c'est qui va décider que ça vaut le coup pas ? C'est lui-même. C'est lui-même. Lui-même. Moi je fais une mitzvah l'ange en haut de Zadkai dit vous avez dit que ça avait le coup de créer l'homme. Quelqu'un fait une avera il fait du dashodara et tout. Regardez, regardez, regardez. Je vous ai dit que l'homme c'est horrible c'est pire qu'un animal il fait du dashodara c'est son copain sur son frère. Ça vaut rien l'homme c'est pire qu'un animal. Il a raison. À ce moment-là il a raison. Donc là quand je détruis le monde et là je construis le monde. Vous comprenez ? Et c'est ça l'homme. Donc l'homme, la liberté de l'homme c'est qu'il a à chaque instant le pouvoir de dire que ça va être de justifier son existence ou d'invalider son existence. Alors qu'est-ce qui se passe à ce roche-là ? Il faut bien comprendre ça. Ça c'est fondamental. Rien que pour ça ça va être le coup de vous dire rien que pour cette idée-là que je vais vous dire maintenant. Il faut bien comprendre et ça c'est pour toutes les mitzvahs c'est toujours comme ça la Torah c'est pas les anciens combattants c'est pas qu'on se rappelle ce qui s'est passé il y a 3000 ans. Quand on fait Pessah c'est pas qu'on se rappelle qu'on est sorti d'Égypte on sort d'Égypte. La preuve c'est Kippour. Quand on fait Kippour c'est pas qu'on se rappelle qu'il y a 3000 ans Dieu nous a pardonné la faute du bonheur. Dieu nous pardonne maintenant sinon on ne gênerait pas. On vit Kippour on est pardonné. Kippour tout le monde comprend ça mais beaucoup de gens font les mitzvahs c'est les anciens combattants qu'on se rappelle ce qui s'est passé avec la traduction. Chaque fête c'est un cycle pour que les choses revivent en profondeur. Donc à Rosh Hashanah il faut bien comprendre qu'il nous reste deux semaines et demie à vivre. Ça faut bien comprendre. La Chazak a trahi c'est deux semaines et demie. Ou trois semaines c'est pas Rosh Hashanah. À partir de Rosh Hashanah le Rosh Hashanah ce qui se passe essentiellement c'est que Dieu va reconsidérer le pourquoi de la création. Chaque Rosh Hashanah sera passé exactement le même c'est pour ça qu'il y a un jugement Yom a dit. Mais pourquoi est-ce qu'il y a un jugement ? Parce que c'est la création de l'homme. Pourquoi est-ce qu'il y a un jugement en Rosh Hashanah ? Le jugement c'est pas le Rishit en Rosh Hashanah. Le début de Rosh Hashanah le pilier de Rosh Hashanah c'est quoi ? C'est la création de l'homme. Mais pour créer l'homme il faut se poser la question que ça vaut le coup ou pas qu'il soit créé. C'est pour ça qu'il y a un jugement. Rosh Hashanah là on est tous recréés. On nous redonne un an de vie. On nous redonne. Mais on va dire attendez ça va le coup de lui donner ou pas ? C'est ça le jugement en Rosh Hashanah. C'est ça le jugement en Rosh Hashanah. Alors voilà on va prendre deux minutes pour comprendre comment on passe ce jugement. Parce que vous savez quand on dit le Rosh Hashanah nous dit que chacun est jugé seul. qui est venu de Maron Dieu il prend chacun mais chacun est pris individuellement. Et quelle est la question que Dieu pose ? Quel jugement va passer dans quatre jours ? Enfin dans trois semaines ? Quel jugement va passer ? Dieu va nous regarder vous quand vous prendrez ça moi vous seul. Il va se poser une question. Est-ce que ça vaut le coup d'avoir créé tout l'univers pour cet homme ? Est-ce que vous justifiez la création de l'univers ? Adam-Marie-Chon il dit l'homme est créé solitaire il doit à lui seul justifier de la création. Qui c'est qui peut passer un tel jugement ? Moi je vais dire je suis celui qui justifie à l'heure du monde. Mais je vais dire l'univers en l'homme on peut le dire. Ah bien qui va il peut le dire. Ah bien qui va il peut le dire. Mais nous on peut le dire. on peut dire j'ai une telle personnalité j'ai une telle vie une telle existence que je justifie la création de l'Himalaya dans les sens pacifiques. Ça vaut le coup pour moi d'avoir créé tout ça. Ah bah que ça toutes les planètes tout. Mais si c'est un monde aujourd'hui personne n'est valé de coups le monde aurait détruit. Donc il y a au moins une personne. Il y a au moins une personne. Mais nous comment on vit encore ? C'est ça la question. Si c'est notre aspiration de mettre cet homme là Oh ! Alors là-bas qu'est-ce qu'on doit faire en Chantel ? Il faut bien pour qu'on travaille en Chantel. Pourquoi est-ce que bon c'est un peu compliqué parce qu'en Chantel c'est aussi mal rot. On fait Dieu mêler. C'est qu'en Chantel il y a un chauffard il y a un mêler il y a un vadim. Mais tout ça est très lié intrinsèquement lié. Parce que la seule façon de sortir du digne c'est comme ça. C'est pour dire oh mon Dieu le jour en Chantel c'est qu'il faut se dire tu as raison tu me regardes parce que j'avoue que je vois peut-être mais c'est toi qui m'as créé comme ça. Tu m'as créé vous savez on peut souvent prendre une question comment ça c'est qu'en Chantel on nous juge à la vie à la bombe on pense sérieux c'est très très sérieux. En Chantel il va être jugé qui va mourir qui va vivre qui va gagner de l'argent qui va être malade qui va être bari la guerre la paix tout est jugé en Chantel comment ça se fait qu'un jour aussi important on ne passe pas de notre vie à dire en Dieu pardon pardon on vit doux on va devenir bien donne-nous donne-nous c'est vrai que même ce qu'on dit c'est pas du tout ce qu'on écrit c'est ça a été écrit au Moyen-Âge on ne demande pas la vie à en Chantel comment on ne demande pas la vie c'est le jour où jamais il faut demander la vie c'est le jour où il est décidé qu'il demande la vie parce que c'est pas le moment en Chantel c'est pas le moment en Chantel il n'y a qu'une seule façon de se sortir de dire à Chantel pourquoi ? ce qu'on a fait en Chantel c'est la chose suivante on doit dire le bon Dieu tu m'as créé avec Ibaré vers Libaré c'est toi qui m'as créé avec le bien et le mal c'est pas moi qui l'ai choisi c'est toi qui m'as créé avec Ibaré vers Libaré et qu'est-ce que tu as voulu faire ? tu as voulu créer un homme libre qui est le lieu du combat entre la lumière et les ténèbres entre le bien et le mal et qui va être le lieu de la liberté du choix c'est toi qui m'as créé comme ça à Chantel je te promets une chose par contre je vais reconduire cette année le combat du bien et du mal si tu fais ça Zarkaï t'as plein d'avéros c'est pas grave ça c'est qu'il faut tu vas faire de choix vous comprenez comment on parle de Roshana Roshana on passe en acceptant qu'on est composé de Ibaré mal Ibaré et monté sur le ring bon expression et monté sur le ring c'est ça il faut accepter je suis composé du bien et du mal je suis composé de Ibaré à Ibaré je suis double et c'est un alors comment on revient à sa situation on dit attention c'est pas moi qui ai créé cette dualité dans l'homme cette ambiguïté chez l'homme c'est pas moi qui l'ai créé cette dualité humaine dans tout le chanel écrit il y a un yud quand Dieu a créé l'homme il y a deux yud cette dualité qu'il y a dans l'homme c'est pas moi qui l'ai créé c'est toi vers la chaîne c'est ce que tu veux en tout cas ce que je dois dire c'est ce que je dois dire je dois dire maintenant même le mal c'est ça la force de Roshana même le Yatsera le mal et le bien les deux vont te servir comment ? en montant sur l'œil parce que c'est ce que tu as voulu toi c'est toi qui veux que je sois le lieu du combat du bien et du mal quand je fais ça je m'inscris dans la volonté du Dieu de la création dont je suis Zor et en Coran je suis Zor et la vie donc c'est pas le moment de dire tu es je suis très bien je suis un tzadik je ne ferai plus de mal et donne-moi l'air c'est pas le moment du tout c'est le moment d'accepter l'homme or l'homme est double l'homme il a le bien il a le mal et le travail que nous on doit faire c'est de réquisitionner ce bien et ce mal au service du combat parce que Dieu a voulu on a me liré d'achète comment je suis mal liré d'achète c'est pas qu'on annule le mal c'est qu'on fait que le mal devient une des composantes du l'homme de l'homme quand on fait ça on est au ré c'est très délire mais c'est ce qu'il faut penser à mon nom quand on prie quand on dit Yud Kevavke quand on dit Baruchata pendant l'Ekphidot à Yud Kevavke on l'impression Adon Akol Adon Akol il est Adon de mon Yatseratom mais il est aussi Adon de mon Yatserah et mon Yatserah lui-même ça va être un des éléments d'un Vodat Hashem parce que c'est ça l'homme le combat entre lui et le bas je ne vais pas refaire toujours toujours c'est le lieu de la liberté quand je fais ça je fais Hachem Melech dans mon coeur et dans le monde et que je veux mais pour bien entendu bien entendu on essaie après mais c'est pas le moment de faire des bidouim c'est pas le moment c'est pas le moment d'être Tshuva de Rosh Hashanah c'est d'accepter d'être un Évan Hashem on a sort de pluré à temps et c'est pour ça qu'on est sûr d'être en vrai parce que dès qu'on devient Israël ce qui est important c'est qu'on est jugé combien on est un Tzibour on a une vie aussi qui fait sens pour la collectivité pas qu'une vie égoïste égoïste, égotique combien un homme est un Tzibour c'est comme ça qu'on est jugé combien toi tu tu représentes un Israël combien ça ne suffit pas même de faire des mitzvot pour un Misaël combien tu représentes que tu es le lieu du destin d'Israël que tu portes en toi l'image d'Israël combien tu es un Tzibour combien tu vis ta vie pas que pour toi mais tu vis ta vie un peu comme juif comme quelqu'un qui porte l'identité d'Israël c'est comme ça or un Tzibour il est chai Jacob Lomet Jacob c'est un Tzibour Israël quelqu'un qui est Israël il ne peut pas mourir il ne peut pas mourir Tzibour Lomet Tzibour il est toujours chai donc on doit aussi c'est la deuxième chose qui est très importante pendant le Shana et avant pendant l'Elu c'est d'un petit peu connecter sa vie à quelque chose d'autre que ses petits intérêts personnels être capable de donner à sa vie un sens qui excède mes intérêts personnels mon égotisme ma petite vie bien sûr il faut s'occuper de ses affaires mais ça ne doit pas être la principale on doit essayer de voir comment je peux traduire ma vie en Tzibour comment je deviens un destin un destin juif alors là on est sauvé c'est quelqu'un qui transforme sa vie en destin juif en destin qui porte l'image d'Israël il devient Tzibour oh le Tzibour il est immortel Tzibour on peut m'être tué à demain il est à nous si Dieu veut on est à prochain on rassure tout il n'y aura pas de cours là pendant je vous appellerai